Elle est venue s'exprimer en tant que camarade, membre du parti socialiste. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, soutient officiellement Victorin Lurel pour les régionales. Elle a accepté d'être la présidente d'honneur de son comité régional de soutien, Toutmoun Poutoto, installé ce matin dans un restaurant à Guayave. Il me semble que la Guadeloupe a vraiment besoin que les gens se tiennent la main pour la faire décoller de ses problèmes. Il me semble qu'aujourd'hui, la variété de tous ceux qui participent à ce comité de soutien montre bien qu'il y a des forces sociales, économiques ou d'opinion qui se sont manifestées très différentes, mais qui sont d'accord sur une chose, c'est de dire qu'on a besoin d'un président de région qui soit énergique, compétent, comme les Victorins Lurel. Donc je crois que c'est cela que ça pour moi représente, c'est d'essayer de montrer qu'au-delà de l'amitié que je peux avoir pour la personne, c'est vraiment en raison de sa compétence que je pense qu'il est le meilleur pour faire avancer la Guadeloupe. Des élus, mais aussi de nombreuses personnalités de la société civile issus de secteurs divers sont venus témoigner. Représentant le monde de la jeunesse, de l'éducation, celui de l'agriculture, des arts, ils ont rappelé les raisons de leur engagement, comme la sportive Muriel Urtis qui a fait spécialement le déplacement. On ne peut pas avoir de sportif, de grands champions sans de bonnes infrastructures. Et on a pu voir la rénovation du crêpe, c'est des différents complexes sportifs qui ont été un point très fort pour la Guadeloupe. Des interventions qui ont touché le candidat tête de liste. Ce n'est pas rien, lorsqu'on est une femme ou un homme public, de s'engager. C'est vrai qu'on peut faire la distinction sur l'engagement personnel et citoyen, et distinguer les fonctions occupées dans la société civile. J'ai vu des chefs d'entreprise qui exercent des responsabilités à la tête de grandes associations professionnelles ou socioprofessionnelles, mais qui ont accepté, disons, on n'est pas socialiste ou à gauche, mais on soutient le candidat Victorin Lurel. On sait qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire. Et donc, je peux vous dire, ça me va droit au cœur. Après 11 ans aux commandes du conseil régional, Victorin Lurel pense avoir grandi et s'être assagie. Le candidat s'est dit serein pour les échéances à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada